et là m'est venue en fait une proposition autour de ce qu'on appelle l'arpentage je sais pas si vous voyez ce que c'est cette technique de lecture en fait c'est un c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé à réfléchir à l'arpentage genre par exemple à marseille je j'en vois beaucoup des propositions d'arpentage c'est quelque chose qui est en train peut-être de revenir un peu l'arpentage en fait c'est une un type de lecture collectif qui a été utilisé dans les cercles ouvriers qui a été utilisé pendant la résistance aussi et qui a été utilisé dans les cercles d'éducation populaire par exemple beaucoup avec peuple et culture où un groupe se réunit pour lire un livre et pour lire un livre ensemble en même temps donc en fait on divise le livre en autant de parties qui a deux participants chacun lit une partie du livre et puis ensuite on met en commun et on et on se met en commun la lecture qu'on a eu ce qui fait que personne n'a lu le livre en entier à la fin de la la fin de la soirée mais par contre le groupe a lu tout le livre après il y avait évidemment la question du choix du livre et donc je me suis je me suis pas mal c'est ça j'ai évident et ce truc qui m'a semblé évident c'est un livre que j'avais lu voilà et ce livre c'est c'est grand lieu de hélène gaudy et qui est un livre justement qui fait partie de la collection des des livres qui ont été écrits en résidence accueillis par arnaud et par l'esprit du lieu donc tout ça fait une sorte de de petite boucle comme ça là il fait 60 18 pages alors moins 9 78 moins 9 69 69 disait par 12 et c'est là où je garde un silence poli et j'attends que quelqu'un veuille bien on peut sortir une calculatrice six pages par personne donc hélène hélène pardon je vais essayer de femmes de pas me blesser quand même je me posais une autre question moi vous vous connaissez vous il ya que moi qui connaît que arnaud vous vous connaissez un peu d'accord là j'en suis à la page la prochaine ce sera la page 29 bon j'ai un bon j'ai tout mélangé donc de toute façon ça sera pas dans l'ordre ouais ça pas d'importance oui je pense que j'ai été un peu plus généreuse au de toute façon moi je sais pas combien j'en ai j'ai carrément deux pages blanches je me donnais une page pas si c'est écrit mars mais voilà alors du coup ça fait oui moi j'ai deux pages blanches moi oui je sais pas si on continue sur le côté pulse ou on la parole qui a envie et puis comme ça on a peut-être après on va on va faire des connexions avec ce qu'on a lu et la troisième partie c'est toujours à propos du ciel mais en fait c'est un c'est un aviateur pendant la seconde guerre mondiale qui s'est craché un allemand qui s'est craché dans le dans le lac de grand lieu un allemand oui alors je peux te dire même son nom et donc il ya quelqu'un qui s'y est intéressé ils ont recherché ils ont recherché où était l'avion ils l'ont retrouvé bon d'après ce qu'elle dit elle il y avait des habitants qui savaient déjà fort bien où où était cet avion mais qu'ils le disaient pourquoi et donc ils ont recontacté la famille mais j'ai pas la fin de l'histoire oui je l'ai donc voilà la partie elle essaye d'aller quelque part et puis en fait elle s'aperçoit qu'elle tourne en rond et elle dit je tourne en rond me faisant l'effet un peu ridicule de redoubler par la marche l'un des gestes de l'écriture espérer que dans le creux autour duquel on écrit se dessinera un lieu un récit un visage et donc ça me fait penser à ce que tu disais du creux du creux du lac oui alors là elle est sur un autre sujet elle parle de quelque chose qui se construit mais à aucun moment elle parle de château elle parle d'un chantier qu'ils ont qu'elle qu'elle voit se faire et que pour quelqu'un qui est habitué à la scène sainte-lis donc c'est là qu'elle dit d'où elle était que c'est étonné étonnant de voir tout d'un coup la grue qui il y avait un creux puis après il y a une grue qui fait qui prévoit une construction et que tout le monde voit s'ériger la construction et puis après j'arrive sur justement là où le site où s'élèvera la résidence il rien j'ai pas dit qui a la râle 69 mais c'est la résidence qui a été prête et ben alors oui alors je sais pas si elle parle de celle là où une résidence qu'elle a vu se construire à paris parce qu'elle mélange tellement les lieux dans ce passage qu'on sait plus tellement où elle nous emmène mais par contre elle a rien au tout début elle arrive là où elle n'arrivait pas à aller parce qu'elle dit à un moment donné je suis indéniablement sur le lac mais je n'y croyais qu'à moitié comme chaque fois que la distance n'est pas vraiment éprouvée le lac éphémère c'est en autriche d'accord et c'est pour ça qu'elle mélange tout là les villages engloutis d'espagne annoncés par la gare d'hyrune et son escalier monumentale tout près de la chapelle vide se dresse l'arbre de mon magazine d'enfance sombrant le canapé de la rume à la scie et ça c'est après ça parait mais on n'a rien de temps je crois que c'était les techniques qui étaient utilisées pendant l'antiquité pour se souvenir entre autres des des comment ça s'appelle dans un procès les plaidoiries par exemple et c'était l'idée qu'on pouvait se souvenir de quelques d'un discours assez long en plaçant des objets voilà en plaçant des objets dans un lieu et donc on n'en met qu'on a repos le lieu et dans chaque pièce dans chaque pièce on met à sa gérée à mer voilà c'est ça c'est ce qu'elle le revient au niveau justement d'un lieu justement je pense que le fait elle montre que chacun en nous a un lieu comme ça qui qui nous plaît et c'est elle conclut comme ça son paragraphe et c'est peut-être ça qu'on peut appeler les grands lieux justement c'est un lieu où chacun se sent bien c'est un lieu dit Merci.